Musique Une année scolaire est achevée, une autre se prépare et le timing n'est pas fortuit. Si certains élèves optent pour les petits métiers durant les vacances, d'autres entendent joindre l'utile à l'agréable. Si on prend seulement l'expérience que nous avons eue cette année avec les interdéphériens de cours, quand nous sommes revenus après un mois et demi, plusieurs élèves étaient dépaysés. Alors il fallait faire beaucoup de révision pour les remettre sur les rails. Et alors nous pensons que si on laisse tout le temps des vacances aux enfants, quand on revient à la rentrée, l'enfant, ils seront carrément et complètement perdus. C'est pourquoi nous pensons, c'est vrai, les vacances sont pour se reposer, se distraire, mais c'est aussi important d'offrir ce cadre de qualité aux enfants pour leur permettre de rester dans une ligne pédagogique. Les élèves, il suffit de leur motivation. Les cours d'été, c'est bien pour attraper le niveau. Parce que vers les cours normales, on n'a pas bien compris et on vient pour les cours d'été pour un peu améliorer nos compétences. Pendant les cours d'été, on peut m'expliquer la thème chapitre où je comprends normalement. Pourtant, pendant les cours, dans un quartet, je ne peux pas les comprendre sur les champs. Et une fois arrivé ici, on m'explique. Les parents, quant à eux, apprécient particulièrement les cours d'été pour diverses raisons. Ce qui m'a poussé à les inscrire aux cours d'été, c'est que rester à la maison ne leur profite pas. S'ils apprennent quelque chose avant de reprendre, c'est un plus pour eux parce que ce sont les tout premiers chapitres de l'année qui va commencer. Donc là, c'est un avantage pour eux de voir avant de pouvoir commencer les cours. Les vacances ne sont pas seulement des moments de détente, de voyage ou de repos bien mérités. C'est aussi une période privilégiée pour les élèves qui ont des difficultés dans cette matière de corriger leurs insuffisances. Au bord du fleuve Chari, c'est une véritable aubaine pour les filles vendeuses du manioc et les producteurs. Dès les premières heures de la matinée, les élèves s'approvisionnent. Au moment où certains élèves ont opté soit pour les cours d'été, d'autres petits métiers ou loisirs. Ces filles qu'on rencontre dans les différents coins de la ville préparent la prochaine rentrée de la classe. Ça m'aide à mescler à l'école, à acheter le cahier et certaines de mes préoccupations. Parfois, j'essaie de le comprimer avec même. Parce que nous les autres, on n'a pas les parents pour nous aider. C'est grâce à ça que j'ai choisi de vendre les maniocs. C'est pour mes besoins, les cahiers, les bics, pour la rentrée. Comment la société apprécie l'option de ces filles vacancières ? Ces filles se débrouillent pour se prendre en charge, afin d'aider leurs parents. Avec cette situation de crise que traverse le pays, les parents n'arrivent pas à joindre les deux. C'est pourquoi elles font ce commerce de maniocs pour satisfaire leurs besoins. Dans cette activité, les risques ne manquent pas. Certains de ces filles se disent être victimes des cas de tentation de la part des hommes et de noyade au moment où elles lavent le manioc dans le fleuve. Merci. 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 Merci.